Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur MISCOM. Est-ce que, dans le souci d'investissement, vous vous êtes déjà posé la question si c'était intéressant d'imprimer réellement vos cartes de visite, d'imprimer des plaquettes ? Je vous pose en tout cas la question, donc n'hésitez pas à y répondre comme ça, de but en blanc. Est-ce que vous, vous le feriez de manière automatique ou est-ce que vous allez y réfléchir ? En tout cas, je vous propose de répondre à la question aujourd'hui, faut-il un budget impression pour votre entreprise ? Pour ceux qui me découvrent, bonjour, bienvenue ici. Je suis Claire Nécrier, alias MISCOM. J'accompagne depuis 2010 les entrepreneurs ambitieux à communiquer de façon éthique, unique et authentique et surtout efficace pour le bon développement de leur entreprise et de leur permettre de toucher les bons clients. Une notion très importante à mon goût. Sur MISCOM, depuis 2018, on a des vidéos par thématique hebdomadaire qui couvrent la thématique au total par trois vidéos. Toutes les vidéos de cette semaine se trouvont dans la description de celle-ci. Et aujourd'hui, on voit particulièrement la notion d'investissement, la thématique de la semaine et on voit, faut-il un budget pour les impressions ? Alors, depuis temps blanc, comme je le disais, il y en a beaucoup, c'est un réflexe, d'accord ? De savoir si, effectivement, on met un budget au niveau, eh bien, des impressions. Moi, j'ai envie de vous dire, attendez avant de vous lancer là-dedans et de vous dire, il me faut ci, il me faut là. Parce que tout, on l'a déjà vu, est stratégique. Donc, quand tout est stratégique, on ne va pas aller chercher une information. Hop, excusez-moi, je cherche en même temps les choses. On ne va pas aller chercher d'éléments non plus qui seraient en contradiction avec la stratégie, véritablement, de votre entreprise. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Une fois qu'on a stratégiquement étudié les supports qui vont être intéressants pour vous, on va pouvoir, je vais y arriver, vous le savez, on est en mode direct. Ce n'est pas grave, je vous le mettrai plus tard. Parce que je vois Aurore qui m'écrit par rapport aux cartes de visite, et j'y reviendrai plus tard. Cette notion d'imprimer ne va dépendre que des trois piliers stratégiques. Objectif, cible, message. Si votre message est nécessairement spécifique par rapport à une problématique très particulière, ça vaudra peut-être le coup de faire, effectivement, une plaquette sur le sujet. Si vous êtes dans l'humain, par exemple, ça peut être très important, parce que le lien avec le papier, le toucher, d'accord ? Donc, on touche sur un autre sens, va être très important aussi pour avoir une première bonne impression auprès de vos clients. C'est aussi un moyen de pouvoir diffuser une communication plus institutionnelle, d'accord ? Contrairement aux relations publiques que sont les réseaux sociaux, et qui va vraiment pouvoir vous positionner comme véritable professionnel. Donc, oui, selon le domaine d'activité, le domaine de compétence, le domaine d'expertise, vous aurez un intérêt ou pas à faire vraiment des impressions. Et donc, à partir de là, oui, vous pouvez prévoir un budget pour cela. Maintenant, aujourd'hui, et pour revenir justement sur le premier réflexe, qui est souvent la carte de visite, ce que je disais, c'est que vous retrouverez dans le lien de la description ou en commentaire sur Facebook, le lien de mon article sur le sujet. Est-ce que la carte de visite est toujours un must-have aujourd'hui ? Avec, et c'est surtout ça que je veux vous proposer, un petit test à faire, totalement anonyme, qui va vous permettre de savoir si c'est effectivement un support intéressant pour vous ou pas. Mais je le mettrai après l'enregistrement de cette vidéo. Il est important de vérifier, et je dirais que le principe de base vis-à-vis des cartes de visite, très simple. Vous networkez en physique, oui, les cartes sont indispensables. Vous ne networkez pas, c'est-à-dire que vous ne rencontrez pas, vous n'êtes pas dans les réseaux, vous ne faites pas de rencontres avec des entrepreneurs, il y a peu de chances que la carte de visite soit un véritable support. Parce que non, ce n'est pas une carte de visite qu'on va laisser dans les boîtes aux lettres. D'accord ? Donc, il est important pour ça de savoir quelle utilisation vous faites et vous allez avoir de vos différents supports. si on est 100% digital, bien souvent, le print ne servira à rien, parce que votre communication, elle est 100% digitale. Voilà. Mais pour être en 100% digital, vous avez dû être en local au début, et si vous ne l'avez pas fait, peut-être que vous avez du mal. Donc, je vous invite à rentrer dans l'hyperlocal, et l'hyperlocal, lui, aura besoin d'impression. Parce qu'on va mettre à disposition la communication. Alors, quand je parle d'impression, c'est au sens large. Ça peut être des plaquettes, ça peut être des cartes de visite, ça peut être des posters, ça peut être des flyers. Je le mets entre guillemets, parce qu'en fait, un flyer, ça n'existe plus. C'est juste le format flyer que l'on utilise. Mais bien souvent, l'utilisation, c'est plutôt, en fait, une plaquette qui est au format flyer, et on n'a pas de flyer. Les flyers, c'est ceux de l'événementiel qui sont dans les rues à vous distribuer les tracts à la main. Ça, c'est un vrai flyer. Les autres, ce ne sont pas des vrais flyers. Voilà, juste pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, et dans le bon contexte. Donc, quand on est en hyperlocal, souvent, oui, on aura besoin d'impression. Mais quand on est en hyperlocal, justement, la notion de réseautage va effectivement être présente. Donc, il faut, encore une fois, remettre vraiment les utilisations, la stratégie au cœur de votre réflexion pour ne pas dépenser votre argent dans le vent. parce que c'est là, la notion d'investissement. Si vous jetez votre argent par les fenêtres, ce n'est pas un investissement. C'est effectivement une dépense qui, en plus de ça, ne sert absolument à rien. L'investissement, c'est toujours de créer des actions de communication qui ont un retour pour vous, soit en termes de notoriété, soit en termes de crédibilité, soit carrément en termes de clients. D'accord ? Le retour ne se mesure pas. Alors, oui, schématiquement, le retour va vous permettre d'avoir des clients. Mais vous le savez, je vous le répète très souvent, la communication n'a rien à voir avec le côté commercial. Donc, vos actions de communication sont à corréler avec le développement de votre entreprise. D'accord ? Mais vous ne faites pas d'action de communication dans le but de vendre à 100%. D'accord ? Les objectifs de communication, c'est informer, communiquer, rester en lien avec les gens. L'aspect commercial, ça reste au commercial. Donc, dans ces objectifs, une plaquette peut développer la notoriété, développer la crédibilité de la marque, effectivement être un support qui va vous permettre à vos clients de prendre contact avec vous. C'est aussi un support, donc, outre le bien-être qui là est en B2C, Business to Customer, on s'adresse à des particuliers. Ce sera un support très apprécié en B2B, Business to Business, pour permettre aux gens de vous retrouver. En fait, c'est très simple. En B2B, pourquoi est-ce que la plaquette est toujours aussi intéressante ? Je vous remettrai d'ailleurs le lien vis-à-vis du sujet des plaquettes dans la description de la vidéo. C'est simplement que le réflexe, parce que souvent, on a une posture de prestataire quand on envoie des plaquettes aux entreprises, celles-ci les rangent dans des classeurs, par thématique, et puis, du jour où elles ont un besoin qui concerne votre expertise, elles vont sortir le dossier avant même de chercher sur Internet. Et donc, si votre plaquette fait partie du dossier, eh bien, vous serez appelé en premier avant de voir des recherches. Donc, c'est un moyen de rester présent, et c'est pour ça que c'est pas si évident que ça de savoir ce que l'on fait et comment on le fait. Alors, bien sûr, les plaquettes, on y pense moins que les réseaux sociaux. Mais comme je vous l'ai déjà dit, les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'anonyme, ce sont des relations publiques, et les relations publiques travaillent surtout la notoriété et la crédibilité de la marque, mais rarement l'aspect gain de client. Donc, oui, il faut être finalement sur les différents axes qui sont sélectionnés stratégiquement pour vous permettre de trouver véritablement des clients. Donc, la carte de visite, les plaquettes, les flyers, les posters, et tout ce qui sort de votre tête. Moi, je me souviens de la cave d'amour et de mes clientes, pour laquelle on a fait du print, d'accord ? On a utilisé les étiquettes à vêtements. Vous savez que j'adore le détournement de support. On a créé des étiquettes à vêtements qui étaient le support, en fait, des ateliers de dégustation de vin pour pouvoir, eh bien, jouer une espèce de quiz pour que les gens devinent le millésime, l'année, le cépage, les accords mai-vin, d'accord ? C'est le fait de dire que le vin va plus avec tel type d'aliment qu'un autre. Et ça permettait d'avoir, sur quelque chose de plutôt petit, plutôt ludique, eh bien, toutes les informations notées par les stagiaires. Là encore, c'est percutant, c'est pertinent, c'est un côté fun, ludique, qui va permettre aussi de développer cette notion de lien avec la marque. Donc, vous voyez, le print, et à mon sens, c'est parce qu'il intègre un lien supplémentaire, comme je le disais, parce qu'il utilise un sens humain supplémentaire qu'est le toucher, qui va donner une dimension encore supplémentaire à votre communication. Donc, je dirais que dans l'absolu, pour ceux qui ne prévoient pas de budget de départ, pour rappel, l'impression et la création d'une carte de visite, ça coûte à peu près 100 euros, c'est quand même... Et puis c'est souvent, en tout cas, moi c'est le cas, c'est quasiment offert avec la création de l'identité. Donc, je pense que c'est un outil qui, quand on est sûr de vouloir réseauter, va être intéressant à produire et peu coûteux. Et tous les autres prints vont être des éléments indispensables à choisir et sélectionner stratégiquement, mais qui ne viendront peut-être pas à la création pure de l'entreprise. Alors, encore une fois, tout dépend de votre domaine d'activité. Moi, je me souviens, vous le savez, sur les chronocom, on l'a déjà vu. Si jamais je retrouve la vidéo, je vous la mettrai en description. J'avais vu un support que j'avais trouvé génial, c'était de mémoire Biocop, donc la chaîne de magasin, qui ouvrait une nouvelle antenne à côté de chez moi et qui a fait une distribution en boîte aux lettres de sachets recyclables en disant, sur les produits sélectionnés et indiqués, le sachet, vous le remplissez et le sachet est offert. Avec vos courses, bien évidemment, sous condition d'achat, mais on avait un paquet offert. Donc là, le print était très intéressant parce qu'il permettait de donner des informations sur le sachet et on avait quelque chose de physique qui nous poussait à aller en magasin pour acheter quelque chose. Donc là, c'était très, très bien pensé et je pense qu'il y en a beaucoup qui le font aujourd'hui pour pouvoir justement se distinguer. Mais cet effet-là, il a un effet, je reprends cet exemple du sac à remplir, il avait un effet écologique seulement dans le marketing puisque c'était un sachet recyclable. Il a un effet impactant parce qu'il est différenciant. Il a un effet commercial puisque les gens qui se sentent concernés par le bio, par tout ça, vont aller en magasin et puis finalement, n'auront pas que le sachet gratuit mais bien auront à dépenser de l'argent dans ce magasin-là pour pouvoir profiter de cela. Ça fait appel à des biais cognitifs qui forcément ne sont pas pour moi des meilleures venues mais par contre, ça fonctionne. Et l'adhésion à la marque parce qu'il y a un côté offert et où le côté bio est complètement construit en termes d'image puisqu'on a un sachet recyclable, etc. on est toujours dans cette image de marque qui est très importante à corréler et à garder en cohérence bien évidemment entre les actions et sur les façons de faire. En attendant, cet exemple-là était pour moi un des derniers vues en date qui effectivement allait pouvoir répondre à la fois à la notoriété, à la crédibilité et avoir un aspect aussi commercial puisqu'on l'a vu, ça amène les gens en magasin. Mais votre budget impression, il doit vraiment découler de la stratégie de communication que vous avez décidée, que vous avez mise en place à votre plan de com' mais n'allez pas dépenser de l'argent quand il n'en faut pas. Je vous ramène au live de mardi, d'accord ? Les pôles les plus importants, déjà, c'est votre identité, c'est votre marque et ce sont des supports propres et bien pensés qu'ils soient digitaux ou print justement. Et ça, en fonction de la stratégie qui est dessinée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se retrouve lundi pour une nouvelle thématique sur YouTube. Vous avez envie de partager votre expérience ou quoi que ce soit, je vous invite à le faire en commentaire encore une fois. Je vous remets en commentaire le lien de l'article et du quiz pour savoir si la carte de visite est un outil qui vous correspond ou pas. On se retrouve lundi pour une prochaine thématique. Tentez-vous bien ! Bye ! Sous-titrage ST' 501